Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Lundi prochain, 4 novembre, c'est le retour des élèves en classe. L'assurance a été donnée hier soir dans le journal de 20h de ORTM1 par le ministre de l'Education nationale à suivre dès le début de ce journal. Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le président du CNT, le général de corps d'armée Malik Diyao fait parler son cœur à l'endroit du gouvernement avec des vives et des non-vives valeurs 30 millions de francs CFA. La Russie et l'Espagne, encore aux côtés du Mali, les deux pays apportent leur soutien au commissariat à la sécurité alimentaire. Pour la Russie, c'est 117 tonnes d'huile et près de 2 milliards de francs CFA pour l'Espagne pour soulager les populations vulnérables. Hors du Mali, le président Félix Tissékédi et Youwori Mousséveni mènent à la mer pour lutter contre la rébellion en République démocratique du Congo et en Ouganda. Et puis en Espagne, la région de Valence sous les eaux après la tempête goutte froide qui a fait près de 95 morts. En sport, Abdoul Karim Kaba nous fera le point de l'actualité sportive au plan national et international. Quant à Isaac Tienou, il nous parlera dans sa leçon de sport de volleyball. La chronique judiciaire de Garibou Pérou de ce jeudi est consacrée aux experts en comptabilité judiciaire qui sont indispensables dans certains procès. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Jeudi 31 octobre 2024, Madame et Monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Je le disais dans les titres. Rentrée scolaire 2024-2025 après la dernière rencontre du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes présidé par le premier ministre Dr Chogelko Kalamaïga sur 126 écoles occupées, 103 ont été libérées et 23 sont encore non fonctionnelles. Et sur les 187 écoles inondées, 181 écoles sont désormais opérationnelles. La rentrée scolaire est donc prévue le lundi 4 novembre prochain à ce sujet. Toutes les dispositions sont prises pour accueillir les élèves. Pour plus de précisions, je vous propose d'écouter Amadou Cissavani. Il est le ministre de l'Education nationale. Il était l'invité de 20h de leur thème hier soir et il est interrogé par Mariam Kony. Tout est fin prêt pour que la rentrée scolaire 2024-2025 ait lieu à la date indiquée, c'est-à-dire le 4 novembre 2024. Alors dites-nous, monsieur le ministre, quelles sont les dispositions pratiques prises pour le bon démarrage des cours ? Pour le bon démarrage des cours, il y a d'abord à rendre sains les établissements scolaires, les nettoyer, procéder aux opérations de désinfection. Il faut aussi, là où il y a quelques bobos encore qui sont visibles, quelques flaques d'eau, il faut procéder à des terrassements. Et quel message avez-vous à l'endroit de la communauté éducative ? Saluer toute la communauté éducative, tous les partenaires de l'école malienne qui se sont donné la main pour aider à ce que les enfants reprennent le chemin de l'école. Le lundi 4 novembre 2024 aura lieu la rentrée des classes sur toute l'étendue du territoire national. A l'instant, le ministre de l'éducation nationale, Amadoussi Savané, qui était hier soir l'invité du 20h de ORTM, est interrogé par Mariam Kouné sur la rentrée scolaire. Vous avez entendu, le ministre de l'éducation nationale, la rentrée est donc prévue le 4 novembre prochain, c'est-à-dire le lundi qui arrive. Autre titre de ce 13h est par l'action humanitaire. Le général de corps d'armée, Malek Diya, au président du CNT, a offert des vives et des non-vivres d'une valeur de 30 millions de francs CFA aux couches vulnérables à travers deux ministères. Un geste qui entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, 29e édition. La cérémonie de donation, c'était hier après-midi, en présentant des membres du CNT et des deux membres du gouvernement, à savoir le ministre de la Justice, en charge de la Justice et celui en charge de la Santé et du Développement Social, Nya Nya Aliou Traoré. Un après-midi de partage et de communion sur l'esplanade du CICB. Au dernier tournant du mois de la solidarité, les locataires de l'hémicycle, plus que jamais auprès des populations maliennes, particulièrement certaines couches vulnérables. Atouma Gakou, deuxième vice-présidente du CNT, représentante du président du CNT. Le président du CNT a accès son appui aux personnes en prévention de liberté, aux sinistrés des inondations de Bomanko et aux malades du service de fichiatrie du CHI hôpital du Point G. 10 tonnes de 100 sacs de riz, 10 tonnes de mille, 500 unités de moustiquaires, 500 unités de margarine ou pâte alimentaire, 500 unités de nattes, 50 cartons de lessive en poudre, 50 cartons de savon en morceaux, 50 cartons d'eau de javel, 500 unités de couvres-lits, 50 sacs de sucre. L'esprit d'unité ouvre la voie à la solidarité dans la diversité. Le président du CNT fait sienne cette citation. De nombreuses actions phares sont à l'actif du général de corps d'armée, notamment son plaidoyer pour le respect de la canne blanche sur nos routes. Ce qui a amené sa représentante à rappeler au public tout l'intérêt qu'il porte pour ses compatriotes. Dès l'installation du CNT, à nos jours, le président honorable Malik Djaou a fait moindre de solidarité et d'assistance aux personnes vivant en situation difficile et souvent dans le plus grand anonymat. La solidarité ici au CNT est une activité de tous les jours. Les ministères choisis, représentés par leur chef de département, sont véritablement honorés par le geste fort louable du président du CNT, Mahamadou Kassouge, ministre de la Justice des droits de l'homme garde des Sceaux. Permettez-moi de souligner l'importance de ce don pour les maisons d'arrêt bénéficiaires, car l'amélioration des conditions d'hygiène, de santé et d'alimentation est une quête permanente de l'administration pénitentiaire, dont le souci demeure le respect des normes et standards internationaux en matière de détention. Colonel Assa Badjalo Touré, ministre de la Santé et du Développement Social. Je remercie vraiment le président du CNT qui a fait parler son cœur pendant ce mois de la solidarité. Vous savez, la solidarité c'est un comportement de tous les jours. Les Maliens l'ont démontré et surtout cette année avec les catastrophes et les inondations, beaucoup de Maliens ont fourni beaucoup d'efforts. C'est le lieu de remercier tout le monde. La solidarité envers les victimes de catastrophes, un dévoir citoyen et un acte de civisme. C'est le thème de cette 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Toujours dans ce cadre, cérémonie de remerciement et de reconnaissance à l'endroit des ambassadeurs du Royaume d'Espagne et celui de la Fédération de Russie au Mali pour leur soutien inconditionnel et sans faille dans le cadre de la sécurité alimentaire. L'initiative est du commissariat à la sécurité alimentaire et vise à saluer et renforcer davantage l'excellente coopération entre le Mali, la Russie et l'Espagne. Un cadre qui a été également mis à profit par l'ambassadeur du Royaume d'Espagne de remettre au commissariat à la sécurité alimentaire un chèque de près de 2 milliards de francs CFA, celui de la Russie, pour plus de 117 000 tonnes d'une valeur de plus d'un milliard 300 francs CFA. La cérémonie a été suivie par Boubacar Bablé-Toury. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis à ton coutume de dire que le Mali peut toujours compter sur certains pays partenaires comme l'Espagne et la Russie pour leur soutien considérable. C'est pour remercier ces deux pays pour leur accompagnement que le commissariat à la sécurité alimentaire a initié cette cérémonie qui, dans un premier temps, a concerné l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Mali, Redouane Agmohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Je voudrais, au nom du dispositif national de sécurité alimentaire, au nom des populations bénéficiaires, rendre un vibrant hommage à la coopération hispano-malienne et exprimer notre profonde gratitude au gouvernement espagnol pour ce généreux accompagnement emprunt d'amitié et de solidarité. Une cérémonie mise à profit par le diplomate espagnol pour remettre au commissariat à la sécurité alimentaire, à travers le programme alimentaire mondial PAM, un chèque de 3 millions d'euros, soit près de 2 milliards de francs CFA, en tenu au Guylaine Hidalgo, amassadeur du Royaume d'Espagne au Mali. Au Mali, la sécheresse et l'inestabilité sécuritaire plongent 2 millions de personnes dans la fente. C'est une situation de besoin extrême qui nous amène à des réflexions, faire face, mes chers amis, à la sécurité alimentaire et plus qu'un devoir institutionnel. C'est une obligation morale en tant qu'êtres humains que nous sommes. Ibrahima Diallo, représentant du PAM au Mali. Cette contribution représente une bouffée d'oxygène pour les 60 000 personnes que nous pourrons assister, pour les programmes d'urgence, pour les programmes de résilience, services aériens en faveur de la communauté humanitaire au Mali. La seconde rencontre a concerné l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, un cadre également mis à profit par le diplomate russe pour faire don de plus de 117 tonnes d'huile d'une valeur de 2 millions d'euros, soit plus d'un milliard 300 millions de francs CFA, toujours à travers le PAM. Igor Gromigo, ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali. La vision du gouvernement de la Fédération de Russie est un beau symbole de l'amitié et de l'éducation que la Russie a apportée et continuera d'apporter au peuple frère du Mali. Ibrahima Diallo, représentant du PAM au Mali. Cette contribution ne se mesure pas en termes financiers, mais en termes d'espoir et de possibilités que vous avez offertes à tant de personnes. Votre soutien nous permet donc de continuer à soutenir les personnes qui comptent sur l'aide alimentaire pour satisfaire leurs besoins essentiels. Ce geste, selon le commissaire à la sécurité alimentaire, vient à point nommé pour qui connaît la situation humanitaire que traverse notre pays, marquée par le déplacement des populations du fait des inondations. Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Cet élan de solidarité qui ne s'est jamais démenti et qui arrive très souvent à bon escient s'est manifesté aussi en 2023 par un don de 75 000 tonnes de blé que le gouvernement de la Fédération de Russie a mis à la disposition du gouvernement du Mali. Ces différentes donations qui font de la Fédération de Russie un partenaire clé pour le Mali contribuent à l'atténuation des difficultés alimentaires de nos compatriotes. Ces présents ainsi remis par les ambassadeurs du Royaume d'Espagne et de la Fédération de Russie serviront à apporter une assistance alimentaire aux populations de 10 régions du pays au moment de la période de soudure à laisser entendre le commissaire à la sécurité alimentaire. 13h10 actualité de Mali. Après l'Arabie Saoudite, le président sénégalais Basirou Diomaï Diakarfaï est un turquier pour trois jours. Le chef de l'État sénégalais est à sa première visite officielle sur l'invitation de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Cette visite de Basirou Diomaï Diakarfaï vise à renforcer davantage la coopération bilatérale entre la Turquie et le Sénégal. Au Ghana, Akua Donkor, candidate à l'élection présidentielle du 7 décembre prochain, est décédée à l'âge de 72 ans et selon les lois électorales ghanayennes, son parti Ghana Freedom a 10 jours pour désigner un nouveau candidat. La date de l'élection peut également être reportée de 21 jours maximum au cas de décès d'un candidat afin de permettre la mise en jour des bulletins de vote. L'Ouganda et la République démocratique du Congo s'engage à poursuivre leur lutte contre le groupe ADF. Pour ce faire, le président de la RDC, Félix Tissikedi, hier était hier en Tébé où il a rencontré son homologue Yoweri Moussébénine. Les deux hommes ont échangé sur l'opération militaire congente menée par les deux armées dans l'est de la RDC contre le groupe armée d'origine ougandaise. Ils ont également abordé d'autres questions qui ont trait au renforcement des liens entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Au Mozambique, 10 personnes ont perdu la vie hier lors des manifestations contre les résultats de l'élection du 9 octobre dernier. Malgré ces pertes en vies humaines, l'opposition a appelé à poursuivre la protestation contre les résultats et même à une grève générale d'une semaine à partir de ce jeudi. Le leader de l'opposition du parti Podemos a aussi déposé un recours devant la plus haute cour du pays demandant un nouveau comptage des voix. En Espagne, trois jours de deuils nationales ont été décrétés par le roi Philippe VI suite aux inondations dévastatrices et meurtrielles qui ont provoqué 95 morts et des milliers de disparus dans la région de Valence. Le premier ministre Pedro Sánchez a prévu de se rendre aujourd'hui dans les zones dévasties par les crues dans la province de Valence suite à la pimpète dénommée Goutte froide. Dans un instant, le sport. Dans la paix sportive de ce 13h, on parla de la coupe du numérique. Toujours en football, il sera également question chez les dames de la montée en première division et sur le continent. L'actualité reste dominée par le championnat d'Afrique des Nations, Chan et tournoi UFA U du 7. Les demi-finales se jouent demain. Le développement de la paix sportive ainsi que la leçon de sport s'est signée à Doulkarim Kaba. Football tournant UFA A des mois de 17 ans. Les demi-finales se jouent demain. Le Mali affronte la Gambie à Tchaïs. Demain vendredi 1er novembre, lors de la dernière journée des matchs de poules, le Mali avait gagné devant la Mauritanie 4 buts à 0. C'est par ce même score de 4 buts à 0 que la Gambie s'est imposée devant les Libériens. L'autre demi-final oppose la Guinée-Bissau et le pays haute, le Sénégal. A noter que ce tournoi UFA A est qualificatif pour la canne de la catégorie. Championnat d'Afrique des Nations, Chan 2025, les rencontres de tour de la première phase des éliminatoires sont à l'honneur cette semaine. Après les matchs allés avec des différents résultats, les retrouvailles entre les différents pays en liste s'annoncent déterminantes dans l'optique de la qualification au second tour. Justement, le second tour, ce tour est prévu du 20 au 22 décembre pour les matchs allés et du 27 au 29 décembre 2024 pour le retour. Plusieurs pays comme le Mali, qui sont exemptés du premier tour, rentreront en liste au second tour préliminaire. Football toujours, cette fois-ci chez les Dames et sur le plan national, fin du tournoi de montée en première division. Entre autres, résultat de cette troisième et dernière journée du tournoi de montée en Ligue 1. Dans le groupe A, Terriade Saint a battu un but à zéro, l'Afia Club de Tembuktu. Et le FC Tafing de Toulukoro a perdu devant les Tigresses de Bougoni 0-2. Dans le groupe B, l'AS Commune 3 a été dominée par le Badiña de Mopti 1-2. A celle que Terriade Saint dans le groupe A et les Tigresses de Caille dans la pôle B ont validé leur ticket pour la Ligue 1 la saison prochaine. A présent, la Coupe du Numérique, la première journée des matchs de pôle dans le groupe B, l'équipe de la MAP s'est imposée devant celle de la SMTD par le minimum d'un but à zéro. Cet après-midi, la formation de l'AGFO sera face à celle de la Poste. A titre de rappel, lors du deuxième match du groupe A, l'équipe d'Orange Mali a dominé celle des Télesselles, deux buts à zéro. L'équipe de l'ORTM a été tenue en échec par la HAC, deux buts partout. L'AGTIC a battu Move Africa par le minimum d'un but à zéro. La leçon de sport pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur les trois passes en volleyball. Dans un match de volleyball, il n'est pas permis de faire plus de trois passes dans son propre camp. Ezek Kienou nous en parle dans la leçon de sport du jour. Dans une rencontre de volleyball, le but du jeu est d'envoyer le ballon par-dessus le filet afin qu'il retombe dans le terrain opposé. Pour ce faire, les joueurs ne peuvent excéder trois passes dans leur propre camp. Emmanuel Kabaté, directeur technique nationale de la Fédération Malienne de volleyball. Les trois passes, c'est quoi ? Après le service, je fais une réception. La réception, je la dirige vers le passeur. Ça, c'est une première. Une deuxième, le passeur peut donner à un attaquant. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième, l'attaquant, attaque, fait passer le ballon au-dessus du filet dans le camp adverse. Voilà la norme des trois passes. Mais il n'est pas obligé de faire les trois passes. Il peut, à la première passe, il peut faire une attaque. Deuxième passe, il peut faire une attaque. Donc, on ne peut pas dépasser trois passes dans son propre camp. Faire trois passes peut être un schéma tactique pour réussir un point. Emmanuel Kabaté. C'est une bonne préparation tactique. Il n'y a pas de sanction. Que vous faites une passe et vous faites passer la balle au-dessus du filet, il n'y a pas de sanction. Ce n'est pas une faute. Faire plus de trois passes constitue une violation à volleyball. Si vous dépassez les trois passes, ça, c'est une violation. C'est une faute. La sanction, c'est quoi ? Vous perdez le ballon et le point et à l'adversaire. Voilà, c'est une violation de la règle. Même si le volleyball n'est pas un sport de contact, la touche assistée existe, nous précise le DTN. On ne peut pas prendre appui sur quelqu'un pour faire une attaque ou bien pour faire une passe. Sinon, il peut bel et bien avoir des contacts. Une personne peut avoir des contacts et jouer le ballon. Dans ce cas, le ballon est joué par une seule personne. Au volleyball, le ballon peut toucher n'importe quelle partie du corps. Seulement, il ne doit pas être tenu ni lancé. Chronique judiciaire Et la chronique judiciaire de ce jeudi nous parlera de la comptabilité judiciaire qui est une discipline essentielle dans le domaine du droit. Elle joue un rôle crucial lors des litiges financiers des faillites impartiales. Le travail de l'expert comptable judiciaire consiste à examiner, analyser et présenter des données financières. Dans le cadre de procédures judiciaires pour la manifestation de la vérité, les experts comptables sont désignés par le tribunal ou par les parties impliquées. Un aperçu des principales caractéristiques. Ce qui est enjeu de la comptabilité judiciaire, c'est dans la chronique judiciaire signée Garibopero. Appelé comptabilité d'investigation ou jury comptabilité, la comptabilité judiciaire consiste à vérifier les opérations financières réalisées par une personne ou une organisation dans le cadre d'une procédure judiciaire. Fraude financière, litiges commerciaux ou procédures de faillite. On sollicite l'expert comptable judiciaire. C'est lui qui a la compétence d'évaluer les dommages et d'établir les responsabilités financières. La comptabilité, c'est l'art de rendre compte. Et l'art de rendre compte, c'est la recherche de la vérité. Et c'est pour que la comptabilité cherche en permanence les justificatifs des opérations comptables, des opérations financières pour établir des rapports financiers, des états financiers qui soient utilisables par le public. Et en matière de justice, quand on n'est pas sûr, mieux vaut laisser courir le délinquant qui est de condamner un innocent. C'est pour que le juge est permanemment dans la recherche de la vérité. Il ne suffit pas de connaître le droit pour s'improviser comptable judiciaire. Il est également nécessaire d'être formé aux techniques d'investigation. Une opération peut être par exemple tout à fait légale et réalisée dans les règles, mais sa finalité peut servir à frauder. La démarche consiste d'abord à rencontrer les deux parties. Supposer que ce soit une banque qui est opposée à un de ses clients pour non remboursement de dettes. Supposer que ce soit un employé qui cherche des dommages intérêts ou des dommages de licenciement. Supposer que ce soit deux commerçants qui sont dans des problèmes de contestation réciproque de dettes et de créances. Dans cette démarche, la première étape de l'enquête, c'est de collecter toute la documentation qui entoure la relation entre les deux personnes. Deuxième étape, il va dans la technique comptable pure dure. Pointer les rentrées contre les sorties, les sorties contre les entrées. Il va confronter la documentation fournie par chaque partie. Il va sortir les incohérences de part et d'autre. En tout cas, au bout du processus, il va sortir la situation financière et comptable réelle telle qu'il a lu dans les documents comptables et telle qu'il a appris de la bouche des personnes concernées. Il va faire un rapport. Ce rapport va être déposé chez le juge dans le délai imparti parce que l'ordonnance qui vous nomme expert judiciaire, cette ordonnance, vous donne un délai. Comment les experts comptables et judiciaires appréhendent si facilement la fraude et la corruption ? Il est possible que les règles comptables dans le pays de l'investisseur ne soient pas exactement les mêmes règles comptables au Mali. Par exemple, l'acte uniforme qui vous dit que la langue de la tenue de la comptabilité dans l'espace OADA, c'est la langue officielle du pays. Il vous dit encore que la comptabilité doit être tenue dans une monnaie ayant un coût légal dans le pays. Mieux que ça encore, pour essayer d'harmoniser la comptabilité à l'échelle planétaire, il y a ce qu'on appelle la norme comptable internationale, les IIS et IFRS, qui permettent de donner la même lecture des comptes que les comptes soient établis au Mali, au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud ou ailleurs. Un jury comptable engage sa responsabilité. S'il ne respecte pas les procédures ou commet des erreurs, il peut lui aussi être inquiété. Il travaille donc sous pression, celle d'obtenir les résultats fiables et dans les règles de l'art. Si par malheur il échoue à trouver les preuves, c'est l'innocent qui peut être condamné à la place du criminel. Que Dieu nous en préserve. de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et j'aurai tout plaisir de vous retrouver demain à 7h. Les adieux.